Chalons! C'est-à-dire qu'il y a un événement et un séminaire. Il y a ma maman. Je suis un ami qui nous a aidé à nous. Nous a aidé à nous pour l'éprimer. Nous avons aidé avec nous, pour l'ensemble de notre société. Donc la mission évangélique chrétienne de l'Osté est-ce que vous autorisez tout pour permettre que la maman a battu ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est l'évangélique chrétienne de l'Osté. 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 Je me souviens dans la Bible, ça devait être Philippe. Je crois qu'il a demandé au Seigneur, Seigneur montre-nous le Père. Et Jésus a dit, mais je suis avec vous pendant tout ce temps et tu me demandes, montre-nous le Père. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Donne-moi un Amen fort. Amen. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Bien-aimé, le Seigneur Jésus veut que nous soyons un. Nous soyons un. Comme lui, il est un avec le Père. Est-ce que tu peux vraiment dire que moi, je suis un avec ma soeur, avec mon frère ? Est-ce que, on peut dire, les gens de dehors peuvent dire, les caractères qu'il y a dans Gisèle, il y a ça aussi dans maman, nana ? La gentillesse qu'il y a dans cette soeur-là, non, je le retrouve dans cette église-là. C'est ça qui fait notre unité. Amen. Ça fait que nous nous ressemblons. Alléluia. Amen. L'unité, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut. C'est pas parce que le pasteur a déclencé. C'est pas parce que je suis venue prêcher sur l'unité. C'est pas parce que nous avons juste organisé une conférence de femmes pour parler de l'unité. Mais c'est dans la volonté de Dieu. Amen. C'est un principe de Dieu. J'aimerais que tu comprennes ça très bien. Parce que, bien aimé, quand tu vas à l'encontre de l'unité, quand tu amènes la division, tu vas, en fait, à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand tu emmènes les éléments qui font que tu emmènes la division dans l'église, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Comment un Amen fort. Quand tu emmènes les calomnies pour diviser dans l'église, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand tu emmènes la jalousie dans l'église pour diviser, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Je sais, je suis pas venue te faire beaucoup plaisir. Je suis venue te choquer. Amen. Mais quelque chose va changer. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi est le comment de l'unité dans l'église. Donc, nous allons parler comment est-ce qu'il est très important et capital et très fondamental que l'unité soit dans l'église pour l'avancement des lèvres de Dieu. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une mission évangélique chrétienne. Il y a une mission évangélique chrétienne. Il y a une mission évangélique chrétienne. Il y a une mission évangélique chrétienne. Pourquoi l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans l'ensemble? Il y a une mission évangélique chrétienne. Et les femmes se taisent dans l'église chrétienne. Il y a une mission évangélique chrétienne. Il y a une mission évangélique chrétienne. globallye chrétienne chrétienne. L'église est l'ancienne épouse et Paul dit que Christ « Le mari est Jésus-Christ ». Et si nous sommes tous considérés étant de l'évangélique chrétienne, ça veut dire qu'hier, le pasteur et la femme sont tous des épouses. Il n'y a pas de sexe. Ça passe à l'école L. Merci.